Bonjour chéri. Oui mon amour. Sois le bienvenu. Bienvenue à la maison. Comment était ta journée ? Peu mal. Et la tienne ? Bien, tout s'est bien passé. D'ailleurs, mon amour était tellement impressionnée. Et pour être honnête, cela m'a beaucoup encouragé. Alors, dis-moi, où sont les enfants ? Ils font une sieste dans leur chambre. Ok, écoute bébé, j'ai tellement faim. J'ai hâte de manger quelque chose. Tu sais quoi ? Allons juste à l'intérieur. J'ai fait ton plaid préféré. Qu'est-ce que c'est ? Tu vas le découvrir. Viens, 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 viens. Tourne-toi, tourne-toi. Ça c'est ma femme. J'ai la chérie, tu m'as manqué. Je m'en vais. Ok ? Ferme partout et les portes également. Je m'en vais. Hum ? Je m'en vais. Ah ! Je m'en vais. J'ai tout. Oui ? Oui, oui, c'est le dossier. Oui. Quoi? Seigneur Jésus. Oh! Je n'étais pas au courant. Oui, docteur. Ok, je serai là dans une minute. Oui, j'arrive. Oui, docteur. Chérie, qui était-ce? Oluma. Elle s'est fait pécuter par un chauffeur hier qui s'est enfui. Jésus. Est-ce que c'est sérieux? Aucune idée. Il a dit qu'on l'a transportée à l'hôpital, Bethel. Oh, Dieu, la pauvre Oluma. Alors, que vas-tu faire maintenant? Écoute, je vais m'habiller et courir rapidement à l'hôpital. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Chérie, vu qu'elle est déjà dans un hôpital, pourquoi tu n'y vas pas après le boulot? Ma chère, elle a été percutée alors qu'elle quittait le boulot. Il faut que j'aille là-bas, est-ce que tu comprends? Je comprends, chérie. C'est juste que je suis inquiète. Écoute, il faut que j'aille là-bas. C'est une histoire de vie ou de mort, je dois y être. D'accord, chérie, je suis désolée. Je ne voulais pas le dire de cette manière, ok? Je suis juste inquiète pour toi. Docteur, est-ce qu'elle ira bien? Je l'espère. Mais ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Elle est toujours sur le choc. D'accord. Oh, docteur. Docteur. S'il te plaît, je veux voir mon fils, Dozier et mes petits-enfants. Docteur. Docteur. Je veux voir mon fils, docteur. 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 Ma tante. Docteur. Je veux voir Dozier. Dozier et mes petits-enfants. Docteur. Docteur, docteur, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, c'est mise à murmurer. Dès que vous êtes partie, qu'elle veut voir ses petits-fils. Qu'elle veut voir ses petits-fils. Oui, cela me revient à l'esprit. Depuis qu'elle est venue ici, elle n'a pas arrêté d'appeler le nom de son fils. Dozier, Dozier, Dozier. Ceci est le résultat de l'impact de l'accident. Bon, mais elle ira bien. Venez avec moi. Il y a quelque chose me concernant que je dois absolument comprendre. Mon enfance a toujours été un doute pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai passé les huit premières années de ma vie alors que mes deux parents étaient encore vivants? Cette histoire est plus compliquée que je ne le pense. Que s'est-il passé? Ouloma serait-elle la véritable mère? J'en ai marre de toute cette histoire. Je veux comprendre ce qui se passe. Dozier, Dozier, Dozier. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a un problème? Dis-moi, est-ce que je t'ai appelé? As-tu entendu du bruit? Est-ce que j'ai appelé? L'ai-je fait? Maintenant, tu vas sortir de ce bureau sur le champ. Dozier, moi, sortie de ton bureau, je n'irai nulle part jusqu'à ce que tu me racontes ce qui se passe. Tu dois me dire pourquoi tu mets le bordel partout. Mais pourquoi est-ce que tu te prends pour me faire une telle exigence? Dozier, je sais que je ne suis personne, mais j'ai le droit de savoir ce qui se passe ici parce que c'est à moi de faire le nettoyage vu que ta ménage est gravement malade à l'hôpital. Maintenant, écoute-moi, Kit. Le fait que tu aies passé une bonne partie de ta vie à travailler pour mon père et moi, ne te donne pas le droit de me parler de cette façon. Est-ce que tu comprends? Je reste toujours le boss. Maintenant, dégage d'ici. Comment as-tu me parler de cette manière? Dozier, comment as-tu me parler de cette manière? Ce n'est pas de ta faute. Je ne t'en veux pas. Depuis que ton père est mort, je n'ai pas arrêté de supporter tes caprices. Et tu me parles de cette façon. Et si ça ne te dérange pas, je vais te déposer ma lettre de démission demain. Kit. Kit, s'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît, Kit. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai... C'est bon, laisse tomber, s'il te plaît. Je suis désolé. Dozier. Dozier. Fais-y doucement. Ok. Peu importe, cela ne m'empêchera pas de déposer ma lettre de démission demain. Bonne journée. Oh. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Allo ? C'est le docteur Delvin. Oui docteur. Je dois vous voir à l'hôpital. Docteur, docteur, s'il vous plaît. Nous avons une complication et nous aurons besoin d'une transfusion de sang urgentement. Ok, ok, ok monsieur. J'arrive tout de suite. Ok, d'accord. Merci. C'est quoi ça ? Comment va-t-il ? Voulez-vous dire que Luma est morte ? Docteur, remerciez Dieu qu'on l'emmenait ici à temps. Sinon, ça aurait été une autre histoire. Merci beaucoup docteur. Écoutez docteur, tout ce que vous voudriez que je fasse, je suis prêt à le faire, je vous en prie. Est-ce qu'elle est mariée ? À ma connaissance, non. En fait, le fait est que je suis le seul qui pourrait prendre soin d'elle maintenant. Ok, nous aurons besoin de sang pour une transfusion. Alors, comment allez-vous l'avoir ? Connaissez-vous quelqu'un qui peut le faire ? Docteur, puis-je en donner ? Êtes-vous sûr de vous l'en donner ? Je suis docteur, puis-je donner ? Je suis prêt, je peux le faire tout de suite. Voyons voir si votre sang convient. On ne sait jamais, ça pourrait convenir. La sauver, on ne sait jamais. Nous devons quand même essayer. Comment tu vas ce matin, ma tante ? Je vais bien, merci. Merci de m'avoir sauvé la vie, mon fils. Le docteur m'a dit que tu as donné de ton sang pour que je vive. Tu as sauvé ma vie, douzième, mon fils. Ma tante, je devais le faire parce que tu avais besoin d'aide. Ma tante, tu t'es occupée de moi. Non, à l'époque où papa et maman n'arrêtaient pas de voyager. Ma tante, tu as offert à la famille ton aide sans réserve. Alors, c'est à mon tour de t'aider. Écoute, tu mérites beaucoup mieux que ça. Ne le crois-tu pas ? Je le sais, mon fils. Je le sais. Comment tu te sens aujourd'hui ? Je suis venu te voir hier, mais tu dormais. J'espère que tu n'as plus peur. Car maintenant, tu entres de bonnes mains. Je vais mieux. Je me sens plus forte. D'accord. Maintenant, ton sang coule dans mes veines. Ça me redonne vie. Et ça me redonne espoir. C'est bien. Ta femme était là ce matin pour me voir. En allant laisser les enfants à l'école. Ouais, me l'a dit. Et elle a promis de revenir me voir. Dozy. Ma tante. S'il te plaît. Viens avec tes enfants pour qu'ils me voient. Que je les voie de mes propres yeux. Je veux les voir. D'accord. D'accord. T'en fais pas, je le ferai. Et ta mère ? Ah, ma tante. Ma tante, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je... Je préfère que tu ne piques pas dans toute cette histoire. Je sais que vous ne vous aimez pas toutes les deux. Et je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas la faire venir ici. Vu qu'elle n'est pas... Elle n'est pas prête à te voir. D'ailleurs, elle est devenue très bizarre depuis que tu as décidé de travailler. Donc... En plus, ma tante, ne parlons pas d'elle. Mon fils. Ma tante. Je sais comment tu te sens. Mais... J'ai un problème. Qu'est-ce que c'est, ma tante ? J'ai un problème que seulement ta mère, Mathie, peut résoudre. Il faut que nous nous réconcilions avant que je ne meure. Non, 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 ça va, ça va. Écoute, t'as besoin de repos, d'accord ? Écoute, je reviendrai plus tard en journée, d'accord ? Je te demande juste de faire quelque chose pour moi. Porte-toi bien, d'accord ? Allez, à tout à l'heure. Merci, mon fils. Je reviens tout à l'heure. Mec, mais pourquoi tu mets si long ? J'arrive. Désolé, mon frère, d'avoir mis autant de temps. Je dois résoudre quelques problèmes. Allô, kit ? S'il te plaît, peux-tu venir dans mon bureau tout de suite ? Merci. Alors, mec ? Quoi de neuf ? Pas grand-chose. Je me bats comme je peux. C'est juste la routine, tu connais ma vie. Kit, écoute, je profite de l'occasion pour m'excuser de mon comportement. Tu sais, mon comportement d'hier, j'ai été très désagréable. Vois-tu, je n'avais aucune raison de te parler de cette façon. Je suis vraiment désolé. Je suis aussi désolée, monsieur. Je n'aurais pas dû vous parler de cette façon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est bon, c'est bon. Mais je veux toujours déposer ma lettre de démission. Kit ? Je ne pense pas que les choses ont atteint ce stade dans cette entreprise. Et même si c'était le cas, je ne te laisserai pas partir. En fait, pas après tout ce que tu as fait pour l'entreprise. Pas après ce sacrifice que tu as fait pour l'entreprise. Tu as sacrifié ton mariage, absolument tout. Je te laisserai seulement démissionner lorsque je réaliserai que tu n'es plus capable. Est-ce que tu comprends ? En fait, ceci est un ordre. Va mettre sur pied une publicité pour une nouvelle secrétaire qui t'aidera. Point. Tu ne peux pas partir. J'apprécie le respect que vous avez pour moi, monsieur. Merci. Pas de quoi. Au fait, dis-moi, il s'agissait de quoi ? Pourquoi voulait-elle démissionner ? En fait, Mike, après que tu sois parti d'ici, hier, j'étais tellement en colère. Je bouillonnais. Tu sais, j'avais tellement envie de frapper quelqu'un. Il faut apprendre à te maîtriser. De toute façon, tu as eu le temps de réfléchir à ce dont je t'ai parlé hier. Pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu attends ? Mais qui ? J'ai peur de remuer dans mon passé. J'ai peur de ce que je pourrais découvrir. Mais que ma mère aussi ne facilite pas les choses. Et tu sais, elle est tellement renfémée au pont. Cela empêche quiconque de pouvoir s'approcher d'elle. Tu dois pousser plus loin. Tu sais, bien que les chances de poursuivre cette attaque sont minimes, il pourrait être tard, tu sais. Je sais. Je ferai de mon mieux. Alors, comment va ta femme, Azuka ? Voilà l'une des raisons à laquelle je suis ici. Est-ce que tu sais même ce que le docteur m'a dit ? Le docteur m'a dit que j'aurai mon premier enfant, celui qu'elle... Regardez ce voyou. Et tu le dis, juste comme ça ? Ben allez, voyons, écoute. Cela mérite une bonne bouteille fraîche de champagne. Excellente nouvelle. On a fait tout ça. Merci, mon frère. Mais ce n'est pas nécessaire, t'inquiète. Pourquoi ? C'est juste que... J'ai subitement développé cette peur. De la peur ? Oui. Écoute. Mon frère, écoute, 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 écoute. Au contraire, tu devrais être content. Tu devrais être content pour ça. Je sais. C'est juste que... Après tout ce que j'ai traversé entre les mains de mon père, m'envoyer dans cette orphelinat, je ne voudrais pas que mes enfants passent par le même chemin. Mon frère, assais-toi, 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 allez. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta volonté. Tu vieilliras avec ta famille. Je comprends tout ce par quoi tu es passé. Toutes les fois où ton père t'a repoussé à chaque fois que tu essaies de te rapprocher de lui. Et il t'en voulait pour la mort de ta mère. Crois-moi, je te comprends. Il m'a pratiquement abandonné dans cette orphelinat. Oui, je sais. Il m'a visité trois fois pendant les six années que j'ai passées là-bas. Et si ce n'était pas à cause de ses bonnes sœurs qui l'ont forcé à me prendre, je me demande bien ce que je serais devenu aujourd'hui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mec, je le déteste du plus profond de mon cœur. Écoute. Nous avons traversé cela ensemble. Et je ne voudrais pas que cela crée la distance entre ton père et toi. Miki, tu y as Azuka. Tu y as ma famille. Mec, tu m'as, moi. Tout ce n'est pour la vie. Alors c'est quoi le problème ? Merci, mon frère, de me comprendre. Je me demande ce que j'aurais pu faire sans toi. Je serais toujours là pour toi et tu le sais. De toute façon, est-ce que tu es allé à l'hôpital récemment ? Ouais, 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 j'étais, j'ai été. Alors comment elle se porte ? Ah, toujours aussi fragile, mais un tout petit peu mieux. Le truc, c'est que chaque fois qu'elle me voit, elle commence à halluciner. Dosier, la chose, c'est que tu t'empêches toi-même de connaître la vérité. Eh bien, je fais de mon mieux. Tu ne résous pas les problèmes en ton fiant. Tu dois comprendre que les problèmes ne s'envolent pas. Ils se résolvent. C'est bon. C'est bon. Tu sais quoi ? Quoi ? Je pense que je suis partant pour le champagne. Écoute, tu sais, j'ai réussi. Allez, viens, viens. Tu veux ce qu'il y ait du champagne ? Allo, quitte ? Apporte-nous du champagne frais et du vin. Sous-titrage ST' 501 Allo ? Allo ? Allo ? Allo, allo, maman, maman ? Allo ? Oh, Dosier. Oh, maman. Je suis tellement content d'entendre ta voix. Je suis tellement content, maman. Maman, je vais te voir. Je vais te voir. Est-ce que demain, ce serait bon pour toi ? Non, 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 non. Je ne serai pas disponible. Je pourrais juste te voir samedi dans l'après-midi. Maman, 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 c'est juste que... Maman, c'est juste que... Ah, 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 je... Mais essaye de te calmer. Je serai indisponible samedi. D'accord, fiston. Bonne nuit. Alice ? Alice ! Oui, madame ? S'il te plaît, apporte mes médicaments. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, maman. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu es bonne mine. J'espère que tu vas beaucoup mieux maintenant. Oui, je me porte mieux. Oui. Alors, pourquoi tenais-tu temps à me voir l'autre jour ? Maman, tu n'as même pas demandé de nouvelles délais de tes petits-fils. Ah. Tu nous as oubliés aussi rapidement, pendant que tu t'es enfermée dans cette petite bulle. Oh, arrête, ne dis pas ça. Assieds-toi. Je suis surpris, en fait. Ah. Ok. Si c'est pour ça que tu es venu, comment allez-vous tous ? Nous allons bien, maman. Et comment vont mes enfants ? Ils vont bien. Est-ce que Azuka a déjà accouché ? Oui. En fait, elle a fait un petit garçon. Oh, quelle merveilleuse nouvelle. Je suis contente pour eux. S'il te plaît, dis-leur que je leur rendrai visite demain. Je le ferai, maman. Mais, Dossier, je voudrais que tu saches que je pense vraiment à rentrer m'installer au village. Je suis fatiguée de vivre en ville. D'ailleurs, le docteur a dit… Maman, 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 maman. Je sais ce que le docteur a dit. Je le sais. Mais pourquoi ce soudain changement d'avis de quitter du… de la ville pour le village ? Pourquoi ne restes pas en ville pour que nous puissions bien prendre soin de toi, si seulement tu ne le permets ? Parce que vois-tu, maman, je suis fatiguée de prendre des rendez-vous pour voir ma mère ? Je ne comprends rien de tout ça. C'est impensable. Devine quoi, maman ? Depuis que… Olumar a refait surface. Tu as changé. Oh, arrête ça. J'ai dit, arrête ça. Non, non, maman, je ne m'arrêterai pas. Je suis sérieux. Ce n'est pas toi, maman. Écoute, écoute, Dossier. Je suis ta mère et je t'aime énormément. J'aurais aimé que tu vois mon cœur. Tout ce que je fais, je le fais pour notre bien-être. De toute façon, quand le moment viendra, tu comprendras certainement. D'après ce que le docteur a dit, je n'ai plus beaucoup de temps. Maman, 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 arrête de parler de temps. Le médecin a dit que tu n'as plus beaucoup de temps. Le médecin a dit que Olumar n'a plus beaucoup de temps. Et maintenant, elle insiste qu'elle veut te voir. Il se trouve qu'elle a un problème que seul toi peut résoudre. Là, ça m'embrouille. Je ne comprends plus rien. Attends, maman, s'il te plaît, dis-moi. Quel est exactement le problème entre vous deux ? Je veux savoir, maman. Maman. Ça m'embrouille. Ta maladie, c'est ton pire. Depuis que... Tu as appris la nouvelle de l'accident de Olumar. C'est pour ça que tu es venu ? Oui, c'est pour ça que tu es venu. Alors la porte est ouverte. Cerme la porte en sortant. Écoute, maman. Je n'irai nulle part. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu me dises. Pourquoi papa étant m'avait laissé dans cette orphelinat pendant huit ans ? Avant de me ramener à la maison. Jusqu'à ce que tu me dises pourquoi ? Pourquoi une femme est-il virée ce même jour ? Jusqu'à ce que tu me dises pourquoi je ne faisais pas partie de cette famille. Tu n'iras nulle part. Jusqu'à ce que tu me dises pourquoi. Chaque fois que je m'en sonne le nom de cette femme, tu deviens tellement agitée. Regarde-moi, maman. Regarde-moi. Je devrais être en train de profiter de ma famille en ce moment, mais ce n'est pas le cas. J'essaie de résoudre une énigme qui aurait dû être résolue il y a longtemps. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je, maman ? Qui est ma mère ? Oluma ou toi ? Je veux le savoir. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions ? Tu es sérieuse-là ? Tu n'as pas le droit de faire tout ça. Je suis vraiment sérieuse. C'est vraiment égoïste de faire tout ça. Je ne me rends pas les choses faciles. Je suis vraiment très égoïste. Je ne me rends pas les choses faciles. C'est vraiment ce que je traverse ? Est-ce que je suis un bâtard ? Dis-moi qui est ma mère ? C'est Oluma ou toi ? Ecoute, Ndosier. Tu m'as carrément accusé de plusieurs choses. Et je ne sais même pas par où commencer. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Que je suis ta mère. Nous t'avons laissé dans cette orphelinat parce que j'étais très malade. Et tu avais besoin de te soigner ? Alors ? Tu m'as laissé dans une orphelinat et tu allais vivre à Légance avec papa ? Après avoir construit ta maison et Nougou, tu m'as ensuite ramené à mon huitième anniversaire. La même vieille histoire, maman ! Tu ne cesse de raconter la même histoire ! Il y a quelque chose qui manque dans cette histoire. Maman, la mère de Mickey est décédée. Voilà pourquoi son père l'a amené à l'orphelinat. Pourquoi papa et toi m'avaient abandonné à l'orphelinat ? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi vous n'avez pas une photo de moi de mon jeune âge ? Pourquoi m'avez-vous abandonné dans une orphelinat ? N'as-tu pas un frère, une soeur, un oncle ? Une famille ? Tu n'as pas de famille ? Tu sais quoi, maman ? Il faut que tu saches ce qui me lie exactement à Oluma. Ou alors, maman. Je le jure. Je ne mettrai plus jamais mes pieds ici. Je partirai et je ne reviendrai plus jamais. Et tu sais quoi ? Le pire arrivera. Tu peux me croire, maman. Vraiment ? Oui, maman. Pourquoi voudrais-tu faire ça maintenant ? Souviens-toi de l'entreprise de ton père. Rappelle-toi que j'ai toujours une barre de quatre bons pour cent. Je sais, je sais. Alors, tu ne peux pas faire ça. Du moins, pas maintenant. Eh bien, écoute, laisse-moi te surprendre, maman. Ecoute-moi, je suis prêt à laisser tomber la gestion de cette entreprise. Alors, ne me menace surtout pas. Dis-moi ce que je dois savoir, maintenant. C'est arrivé à ce point. Oui, maman. C'est le cas. Alors, cette sorcière t'a finalement possédée ? Oh, Seigneur Jésus, je t'ai prévenue de t'éloigner de cette femme, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Oh, Seigneur, cette femme a détruit mon foyer une fois, mais cette fois, je ne vais pas le permettre. J'aurais aimé qu'elle soit morte. Tout ceci ne se serait pas passé. Je vais devoir partir maintenant. Je vais devoir partir maintenant. Je ne fais pas. Je vais la voir et tout résoudre. Tu peux maintenant te reposer. Tu vois, je n'ai pas peur d'elle. Mais écoute-moi. Il faut que tu t'éloignes d'Oluma si je dois continuer à être ta mère. Est-ce que tu me menaces ? Pourquoi est-ce que tu... Écoute, mère. Tout ce que je veux, c'est que cette énigme soit résolue. C'est tout ce que je veux. Maman, de quoi as-tu peur ? Oh, ouais ! Bienvenue, papa ! Ah ! Mon petit lapin ! Je vous ai apporté des glaces. Tiens. Je vous ai apporté des glaces ! Oh, maman, elle est où, maman ? À la cuisine. Maman est dans la cuisine. Oui. Va dire à maman que je suis là, viens manger une glace. Mon petit ours va manger de la glace. J'aurais dû y rentrer. Mon cœur, comment tu vas ? Je vais bien. D'accord. Je suis occupée à la cuisine. Très bien, alors je t'attends dans la chambre, d'accord ? D'accord. Au revoir, ma princesse ! Je serai dans la chambre. Merci. Oh, mon Dieu. Comment ça s'est passé ? Oh, mon cœur. Oh, mon cœur. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est pas bien passé du tout ? Ah, tu lui as fait part de ce dont nous avons parlé ? Bien sûr. Mais, la même vieille histoire. Elle, elle m'a même menacé de m'arracher l'entreprise. Et si je n'arrête pas de l'embêter avec l'histoire de Luma ? Tu es sérieux ? C'est vraiment grave. Chérie. Oui, mon cœur. Je... Je pense que je devrais aller voir Luma cet après-midi. Elle a dit... De toute façon, c'est rien. Continue d'essayer de convaincre ta mère, OK ? Je pense qu'il y a un truc qu'elle devrait te dire. Oui, mon cœur. Et là ? Oui, bébé. Tu étais sur le point de me dire quelque chose que Luma aurait dit. Soudainement, tu t'es tue. Chérie. Tu sais que j'ai laissé une marmite au feu, hein ? Donne-moi 20 minutes. Je vais aller vérifier, OK ? Je reviens et nous continuerons notre conversation, OK ? Et là ? Oui, chérie. Tu veux quelque chose ? OK, OK. Peu importe, de l'eau, du jus, quelque chose pour me désaltérer. D'accord, je reviens. Allo, bébé ? Quoi ? Ah oui, je suis encore au volant. OK. Oui, je travaille, je travaille. Oui. OK. Tu parles avec les enfants ? OK, pour voir. Maman ? D'accord, d'accord, d'accord. C'est bien, mon amour. OK, à plus. Bye-bye. Oh, mon dieu... Chérie, nous sommes de retour. Je suis à la cuisine, bébé. Ah, ton père est à la cuisine. Ah, je vais t'entraper ! Allez, vien. Sérieux ? Maman a demandé à papa de cuisiner du riz et de la sauce. Oui, c'est ça. Papa a fini de cuisiner du riz et de la sauce. Viens là ! Allez, viens là ! Allez, viens là ! Viens se t'entraper ! Allô ? Papa, le médecin va te parler. Allô ? Papa, va parler au médecin. Quel médecin ? Chérie, ta présence est husha m'ont demandé à l'hôpital. Seigneur, ça a l'air sérieux. Je ferais mieux de me mettre en chemin. Chérie, est-ce que je peux venir avec toi ? Bébé, tu sais que tu ne peux pas. Hein ? D'ailleurs, ça fait tard. Qu'il resterait avec tes enfants. Écoute, je t'appelerai dès que j'arrive, d'accord ? Ok. Je dois y aller. Sois prudent au volant. D'accord. Elle n'a pas arrêté d'insister de vous voir. Et je suggère que vous lui donnez tout ce qu'elle vous demandera. Je ne veux pas que vous vous disputez avec elle. C'est compris, docteur. Bien. Dieu merci, Tuyela. S'il te plaît, aide-moi avec le lit. Je veux me redresser un peu. C'est bon, là, mon fils. Dozie ? Maman. Viens de ce côté. J'aimerais te demander une faveur. Je voudrais que tu partes au village d'Omuakeli. Chercher un certain Uche au Biakoizu. Il est mon unique frère et ma seule famille survivante. Je veux le voir urgentement. Je veux le voir parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Ce n'est pas tout ce que je veux que tu fasses. Il y a autre chose. Ta mère. Elle n'est pas encore venue te voir ? Non. Je ne veux pas qu'elle vienne juste. Je veux mourir en paix, sachant qu'elle m'a enfin pardonnée. Dozie, mon fils. Je veux que tu lui demandes. Demande-lui, mon fils. Demande-lui. Pourquoi j'ai été chassée ainsi après que ton père soit mort ? Ton père était un homme bon. Il était un homme bon. Que son âme repose en paix. Parce que très bientôt, je le rejoindrai. Écoute, maman, tu ne mourras pas, d'accord ? Tu ne mourras pas, ok ? Hey, hey, Raymond. Hey, hey. Je n'arrive pas à croire. Je souhaite que ce soit vrai que tu viennes m'appeler. Maman. Que veux-tu dire pas ? Tu aurais aimé que ce soit vrai que je t'appelle, maman ? La réponse. La réponse. Ta mère là. Ta mère. Mathie. Va vers elle. Va vers elle, Dozie, mon fils. Demande-lui. Si elle ne te dit rien. Dis-lui. Dis-lui que j'ai dit. J'ai dit que moi, je, je suis ta mère. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, Mickey. C'est quoi le souci ? C'est toi, s'il te plaît. Tu m'as appelé urgentement. Je remercie que tu sois là. Mickey, je, je, je suis confus. C'est quoi le problème ? J'ai... J'ai rendu visite à Oloma. À l'hôpital hier. Et ? Eh bien, elle ne cesse de dire qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de temps. Mais qu'il est pire que dans ça. Oloma m'a demandé de dire à ma mère, Mathie, que elle, Oloma, est ma mère. « Oui, tu peux le croire. Tu te rends compte qu'après tout ce que j'ai fait pour Oloma, imagine ce qu'elle me fait. Et tu sais quel est le problème ? » Ma mère a insisté pour que je la refoule. quand elle a refusé face, 13 ans après qu'elle nous a quittés. Dis-moi, Mickey, comment est-ce que je vais m'y prendre pour parler de ça à ma mère ? Comment ? Dossier. Dossier. Je croyais qu'on avait déjà traversé cette étape il y a longtemps de cela. Et d'ailleurs, je pensais que tu allais régler cela avec Machi. D'un claquement de doigts ? Tu crois que c'est aussi facile que ça ? De quoi tu es exactement peur, Dossier ? Tu n'arrêtes pas de répéter ce qu'elle a dit. Tu dois affronter la vérité de qui tu es. Écoute, mon Dieu. Si tu finis par découvrir que Uluma est ta mère biologique, cela ne t'empêche pas d'aimer Machi. Au moins, nous savons tous qu'elle est la première femme qui t'a montré l'amour. Elle a été fidèle, ce qui me concerne. Oui, oui. C'est vrai, mais... Sois un homme, mon frère. Même s'il faut un peu te blesser. Mickey, 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 j'essaye. Mais tu dois le faire. Au moins, pour que Uluma puisse mourir en paix. Réfléchis-y. Le fait que tu es resté à l'orphelinat pendant tout ce temps est suffisant pour poser toutes tes questions. Sois courageux, mon frère. Je dois partir maintenant vu que je dois donner cours dans environ 15 minutes. Merci, mon frère. je voudrais te remercier d'avoir toujours été là. Tu ferais pareil pour moi. C'est bon, c'est bon. Je t'appelle plus tard. Je t'appelle plus tard. Je t'appelle plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai essayé. Mais je n'ai pas eu de courage pour le faire. Tu n'as pas l'air de... Tu n'as pas la moindre idée de ce que je traverse. Mais bien sûr que oui. Pas du tout. Bien sûr que oui. Je le comprends, ok ? Ok, je le comprends. Mais tu devrais comprendre une chose. Si tu ne parles pas à ta mère maintenant, quand tu auras le courage de le faire, il sera trop tard. Seigneur Jésus. Pour l'amour de Dieu, Oluma est mourante. Le cas d'Oluma s'en perd chaque jour. Une chance si elle vit encore au moins pour une semaine. Écoute, je suis humain. Je suis un humain. Je suis humain. Je suis un humain. Oh, tu es un humain. Où tu es le frais de Oluma et Tessi ce soir, comme convenu. Il a demandé que tu lui fasses cinq ans. Oluma voudra le voir. Voyons. Ne peux-tu pas ? Miki, pourquoi ne peut-être pas voir ? Nom de Dieu. Oh, Seigneur. Mon Dieu. Cette charge devient lourde. Seigneur, mais qu'est-ce que je veux faire ? 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 Salut, vous êtes la sœur Néna ? Oui, c'est moi. La patronne veut vous voir dans son bureau. D'accord, monsieur. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Bonjour, ma sœur. Hum hum, Dozier, tes parents ne sont pas venus hier. Hein ? Oui. Tioma, suis-moi. Ton père est là. Non, 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 ma sœur, reviens. Ça suffit. Non, non, reviens, s'il te plaît. Ça suffit. Reviens, non. Non, Tioma, s'il te plaît, reviens. Ça suffit. Ça suffit. Show some love to that motherless child. Show some care to that all fall in the streets. Show some love to that motherless child. Show some care to that all fall in the streets. Étais-je un enfant indésirable? Et pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait venir dans ce monde, un enfant dont il n'est pas prêt à s'en occuper? Pourquoi est-ce que les hommes décident de faire des enfants sachant qu'ils ne sont pas prêts à soumettre le renouement des parents? Alors que des jeunes parents rejettent les enfants de l'épargne, d'autres sont occupés à s'animer dans le bureau de la mère suprême pour une adoption. Quel monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, dosier! Bonjour, maman. Ah! Pourquoi n'as-tu pas appelé pour me dire que tu venais ce matin? Je ne comptais pas te voir au bureau aujourd'hui. Allons à l'intérieur. Non, maman. Désolée, désolée. Nous pouvons parler ici. Ah, d'accord. C'est vraiment très urgent. Maman, je suis venu te dire que Oluma est morte. Quoi? Oh! Wow! Maintenant, nous sommes débarrassés d'elle. Ceci mérite d'être fêté. Maintenant, nous pouvons nous reposer, sachant que l'ennemi de notre paix et de notre unité est finalement hors du chemin. Alors, que se passera-t-il si je te disais que Oluma n'est pas encore morte et que je te l'ai dit juste pour voir comment tu réagirais? Comment oses-tu me faire des farces? Comment oses-tu? C'est dommage que tu ne comprennes pas. Mais je me fiche éperdument de ce qui peut bien lui arriver tant qu'elle ne finit pas par détruire ma famille. Peu importe qu'elle soit morte ou pas, alors pouvons-nous parler d'autre chose? Maman, de quel genre de choses importantes devons-nous parler? C'est une femme comme toi. Est-ce que je peux me dire pourquoi tu es si difficile? Maman, pourquoi? Pourquoi? Maman, de quoi tu es vraiment peur? C'est une femme comme toi. Il ne te savait venir à l'esprit que Oluma n'a pas du tout fait. T'es enfant? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Des enfants? Tu as dit des enfants? Comment est-ce qu'une vipère peut-elle avoir des enfants? Est-ce possible? Maman, au moment où je t'ai resté cette maison, je ne remettrai plus jamais mes pieds ici. Est-ce que tu me menaces? Eh bien, Oluma m'a dit... Elle m'a dit... de te dire qu'elle est ma mère. Dosier, comment oses-tu? Comment oses-tu m'acquiser de ne pas être ta véritable mère? Comment oses-tu? Je t'ai porté dans mes entrailles pendant neuf mois. Je t'ai nourri jusqu'à ce que tu deviennes un homme. Je t'ai donné tout l'amour et le soutien d'une mère. Pourquoi ne veux-tu pas me pardonner pour t'avoir envoyé à l'orphelinat à ce jeune âge? Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Maman, 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 écoute-moi. Tu sais, je n'ai jamais douté de toi. Je ne t'ai jamais questionné sur les circonstances qui concernent ma naissance. Durant mon séjour à l'orphelinat, j'ai dû accepter toutes les explications que papa et toi m'avaient données. Je n'ai jamais douté de l'amour que vous aviez pour moi. Depuis que papa a décidé, j'ai trouvé du reconfort sur mes épaules. Je... Je devais t'apporter toute l'aide que je pouvais. C'est juste qu'il y a ce puzzle que je dois résoudre. Je dois le résoudre, maman. Pourquoi ne peux-tu pas tolérer Uluma? Pour l'amour de Dieu, maman, elle l'a vécu avec nous pendant longtemps. Je veux dire, tu étais toi-même d'accord avec son rapprochement avec la famille. Et elle a été ta meilleure amie jusqu'à la mort de papa. Alors, dis-moi quel est le problème? Sossier, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi me rends-tu la vie difficile à mon âge? Maman, Pourquoi? Ce n'est pas ça le problème. Et si jamais mes suspicions s'avèrent être vraies, alors, pourquoi ne te confie-tu pas à moi? Nous pouvons résoudre cette histoire tous les deux sans impliquer une cerce personne. Quoi d'autre? Quoi d'autre veux-tu de moi? Quoi d'autre? Je t'ai dit que cette femme est diabolique et elle t'a finalement possédé. Dis-moi pourquoi l'as-tu chassée après la mort de papa? Je t'ai dit qu'elle est partie d'elle-même. C'est vrai, maman, ça, tu l'as dit. Mais pourquoi as-tu décidé de ne pas l'aider il y a de cela plus d'un an? Pourquoi la traites-tu de diabolique? Pourquoi as-tu refusé de lui rendre visite à l'hôpital? Pourquoi m'as-tu interdit de... de lui apporter mon aide, maman? Le plus important dans tout ça, c'est que... Pourquoi est-ce qu'une femme mourante dirait qu'elle est ma mère après avoir vécu avec nous pendant très longtemps? Elle a été ta meilleure amie. Oui. Je l'appelais. Je l'appelais. Je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Oui. Elle était tellement comme une cante pour moi. Je n'arrive pas à respirer. Elle était là jusqu'à la mort du papa. Puis soudainement, tu as changé envers elle. C'est ça le problème. Pourquoi tu as subitement changé envers elle? Je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Maman. Emmène-moi à l'hôpital. Maman. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Calme-toi. Calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Tout est bien. Calme-toi. Doucement. Doucement, maman. Calme-toi. C'est bon, ça va, ça va. Ça va, maman. C'est bon, c'est bon, maman. Calme-toi. C'est bon. Ça va, ça va. Quoi, n'as-tu pas appelé pour me dire? Venez ce matin. On ne t'a pas à te voir au bureau aujourd'hui. Non, maman. Désolée, désolée. Nous pouvons parler ici. Ah, d'accord. C'est vraiment très urgent. Maman, je suis venu te dire que Oloma est morte. Quoi? Oh. Wow. Maintenant, nous sommes débarrassés d'elle. Ceci mérite d'être fêté. Maintenant, nous pouvons nous reposer, sachant que l'ennemi de notre paix et de notre unité est finalement hors du chemin. Alors, que se passera-t-il si je te disais que que Oloma n'est pas encore morte et que je te l'ai dit juste pour voir comment tu réagirais. Comment oses-tu me faire des farces? Comment oses-tu? C'est dommage que tu ne comprennes pas. Mais je me fiche éperdument de ce qui peut bien lui arriver tant qu'elle ne finit pas par détruire ma famille. Peu importe qu'elle soit morte ou pas, alors pouvons-nous parler d'autre chose? Maman, de quel genre de choses importantes devons-nous parler? C'est une femme comme toi. Est-ce que je peux me dire pourquoi tu es si difficile? Maman, pourquoi? Pourquoi? Maman, de quoi tu es vraiment peur? C'est une femme comme toi. Et nous, tu savais venir à l'esprit que Oloma n'a pas du tout fait. D'enfant? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Des enfants? Tu as dit des enfants? Comment est-ce qu'une vipère peut-elle avoir des enfants? Est-ce possible? Maman, au moment où je citerai cette maison, je ne remettrai plus jamais mes pieds ici. Est-ce que tu me menaces? Eh bien, Oloma m'a dit. Elle m'a dit de te dire qu'elle est ma mère. Dosier, comment oses-tu? Comment oses-tu m'accuser de ne pas être ta véritable mère? Comment oses-tu? Je t'ai porté dans mes entrailles pendant neuf mois. Je t'ai nourri jusqu'à ce que tu deviennes un homme. Je t'ai donné tout l'amour et le soutien d'une mère pourquoi ne veux-tu pas me pardonner pour t'avoir envoyé à l'orphelinat à ce jeune âge? Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Maman, 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 écoute-moi. Tu sais, je n'ai jamais douté de toi. Je ne t'ai jamais questionné sur les circonstances qui concernent ma naissance. Durant mon séjour à l'orphelinat, j'ai dû accepter toutes les explications que papa et toi m'avaient données. Je n'ai jamais douté de l'amour que vous aviez pour moi. Depuis que papa a décidé, j'ai trouvé du reconfort sur mes épaules-là. Je... 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 Je devais t'apporter toute l'aide que je pouvais. C'est juste qu'il y a ce puzzle que je dois résoudre. Je dois le résoudre, maman. Pourquoi ne peux-tu pas tolérer Ouluma? Pour l'amour de Dieu, maman, elle l'a vécu avec nous pendant longtemps. Je veux dire, tu étais toi-même d'accord avec son rapprochement avec la famille. Et elle a été ta meilleure amie jusqu'à la mort de papa. Alors, dis-moi quel est le problème? Dossier. Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi me rends-tu la vie difficile à mon âge? Maman. Pourquoi? Ce n'est pas ça, le problème. Et si jamais mes suspicions s'avèrent être vraies? Alors, pourquoi ne te confies-tu pas à moi? Nous pouvons résoudre cette histoire tous les deux sans impliquer une tierce personne. Quoi d'autre? Quoi d'autre veux-tu de moi? Quoi d'autre? Je t'ai dit que cette femme est diabolique et elle t'a finalement possédée. Dis-moi, pourquoi l'as-tu chassée après la mort de papa? Je t'ai dit qu'elle est partie d'elle-même. C'est vrai, maman, ça, tu l'as dit. Mais pourquoi as-tu décidé de ne pas l'aider il y a de cela plus d'un an? Pourquoi la traites-tu de diabolique? Pourquoi as-tu refusé de lui rendre visite à l'hôpital? Pourquoi m'as-tu interdit de lui apporter mon aide, maman? Le plus important dans tout ça, c'est que pourquoi est-ce qu'une femme mourante dirait qu'elle est ma mère après avoir vécu avec nous pendant très longtemps? Elle a été ta meilleure amie. Oui, je l'appelais. Je l'appelais. Je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Oui. Elle était tellement comme une panque pour moi. Je n'arrive pas à respirer. Elle était là jusqu'à la mort de papa. Puis soudainement, tu as changé envers elle. C'est ça le problème. Pourquoi tu subitement changé avec elle? Je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Emmène-moi à l'hôpital. C'est bon, c'est bon. Calme-toi. S'il te plaît. Calme-toi. Tout ira bien. Calme-toi. Doucement. Doucement, maman. Calme-toi. C'est bon, ça va, ça va, ça va, maman. C'est bon, c'est bon, maman. Calme-toi. C'est bon. Ça va, ça va, ça va. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce Mickey? Mickey, c'est Kate. S'il te plaît, je veux que tu viennes au bureau maintenant. Ton ami a besoin de ton aide. Oui. OK, merci beaucoup. Je lui ai dit de prendre les choses doucement. Ah. C'est ma faute. C'est vrai, c'est vrai. C'est ma faute. Dosier, calme-toi. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Ne meurs pas, maman. Allez, calme-toi. Ne meurs pas. Bon, 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 allons à l'hôpital voir comment elle se porte. Allons-y. Non, 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 non. Écoute, je ne peux pas, je ne peux pas l'affronter. J'étais avec elle et je l'ai mise dans cette situation. Ne le vois-tu pas. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? 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 Te blâmer, faire vouloir ou même faire pitié ne te sera d'aucune utilité. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est chercher à résoudre ce problème. Écoute, 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 ce n'est pas ça le problème. Alors c'est quoi le problème? On s'en va! Problème! Écoute, 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 tu ne comprends pas. Et présentement, et présentement, tout est juste. Allô? Dans... Doc, 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 doc. Oh. Merci, docteur. Merci infiniment. Oui, docteur. Je vous suis reconnaissant, docteur. Très bien. Immédiatement. Immédiatement, docteur. Oui. Docteur, je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît. Immédiatement, docteur, je le ferai. Oui, docteur. Merci infiniment. Merci. C'est ma mère. Quoi? Le docteur a dit qu'elle vient de prendre connaissance et qu'elle veut me voir immédiatement. Alors, allons-y. Non, Mickey, écoute, je préfère y aller seul. Je comprends pas, vrai? Bien sûr que oui. Merci. Je comprends, mon ami. Dosier. S'il te plaît, écoute-moi. Je sais que je ne mérite pas ta pitié. Je ne voulais pas que ça se passe de cette façon. Mais le destin me contraint à parler. Maman, de quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Je n'aime pas la façon dont tu parles. Écoute. Écoute, maintenant, n'essaie pas de m'interrompre parce que je n'ai pas assez de temps pour terminer ce que j'ai à dire. D'accord. Je dois terminer ce que j'ai à dire. D'accord, d'accord, d'accord. Cette histoire doit être racontée aujourd'hui. Quelle histoire, maman? Quelle histoire? Comme ça, je pourrais avoir la conscience tranquille. Je ne me suis pas bien comportée récemment. Non, maman, écoute, maman, écoute. Tu as été une bonne mère. Tu as été une bonne mère. Tu as été une bonne mère. Ferme-la et écoute-moi. Excusez-moi, monsieur Dosier. Il est clair que votre mère a besoin de repos pour bien récupérer. S'il vous plaît, partez maintenant. Elle a besoin d'être seule. Ah, je suis vraiment désolé, docteur. Mais en fait, j'ai des problèmes. Et c'est très important. S'il vous plaît. Ok, ok. Peu importe quels sont ces problèmes. S'il vous plaît, ne la stressez pas. C'est compris, docteur. Ça a commencé il y a de cela 40 ans. Quand je venais de rencontrer ton père, nous nous aimions énormément. J'étais déjà tombée enceinte. Mais ton père n'était pas encore prêt à se caser. Alors, nous l'avons avorté. Et c'était à ce moment que nos problèmes ont commencé. Mon intérus a été endommagé. Mais ton père a quand même insisté qu'il allait m'épouser. Et nous nous sommes mariés. Trois ans plus tard. C'était difficile. Je ne pouvais pas. J'étais incapable de concevoir. Mais, mais tu m'as conçu. Nous avons pensé qu'un miracle pouvait arriver. Après plusieurs années, nous sommes allés dans un orphelinat pour adopter. Mais ce n'était pas possible. La matronne nous a parlé de toi en donnant la condition que tu pourras être adoptée. Huit ans après, si jamais ta mère ne venait pas, nous avons décidé de déménager à Enougou. Nous avions tout préparé pour toi là-bas. Et nous t'avons amené à la maison à ton huitième anniversaire. Ton oncle ne m'aimait pas. C'est pour ça qu'on m'a chassé de la maison quand ton père est mort. Ils m'ont accusé d'avoir tué ton père. Mais j'étais innocente. À ton seizième anniversaire, Oluma est venue chez moi en disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Alors, je l'ai prise comme une soeur. Je l'aimais beaucoup. Et un après-midi, quand je suis rentrée, après t'avoir déposée à l'école, j'ai entendu Oluma dire à ton père comment elle t'avait mise au monde et t'avait laissée à l'orphelinat. Je me suis sentie, je me suis sentie trahie. Je suis entrée au salon. Je l'ai trouvée dans les bras de ton père. J'étais enragée. Je l'ai battue. Et au moment où ton père essayait de m'éloigner d'elle, il est tombé par terre et il s'était gravement blessé. il est mort sur le chemin de l'hôpital. Dozier, pardonne-moi, s'il te plaît. Dozier, pardonne-moi, Dozier. il y a une autre confession que je dois te faire. À cause de toutes mes souffrances, j'étais en colère et j'avais peur d'elle parce que ce n'était pas pour rien que je t'avais demandé de t'éloigner d'elle. mais tu as refusé et tu l'as embauchée comme ta ménagère. Elle m'a détruit une fois et je... je ne voulais plus qu'elle me détruise comme elle avait déjà fait une fois. Alors, j'ai frappé la première. J'ai... j'ai planifié cet accident. Oh, Seigneur Jésus. Et elle a pensé de ça m'a poussé à culpabiliser. Tu veux dire que tu as essayé de tuer Uluma, ma mère? Pas étonnant. Voilà pourquoi tu lui as souhaité la mort après cet accident. Mais pourquoi as-tu voulu la tuer? Pourquoi? Pourquoi, maman? Si tu me l'avais expliqué clairement, si tu me l'avais dit, alors je ne t'aurais jamais laissé faire ça. Et pourquoi, maman? Écoute, tu m'as donné la vie, tu m'as donné l'amour, tu m'as donné une protection, tu m'as donné un foyer. Nom de Dieu. Elle m'a abandonné dans un orphelinat. Tu m'as prise et tu as fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Seigneur. Maman. Je peux te pardonner pour m'avoir dit la vérité sur ma véritable mère. Mais la tuer, non. Je ne peux pas te pardonner. Pourquoi vous essayez de la tuer? Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Non, 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 non. Seigneur. C'est tout pour moi, s'il te plaît, dosier, reviens. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît, reviens. Mon fils, s'il te plaît, reviens. Je t'en prie. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît, reviens. Miki, tu vois ce que ton ami s'inflige? Est-ce que tu vois ce qu'il s'inflige? Et là, calme-toi. Me calmer. Me calmer, Miki. Pourquoi être siable a-t-il bu autant? Est-ce la meilleure manière de résoudre ce problème? Oh, ferme-la. Là, ferme. Ferme-la. Écoute ce qu'il raconte. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. Te plaindre! Depuis le matin, je n'ai encore rien mangé. Ce que tu es censé faire, c'est d'aller à l'intérieur de ma partée à manger. Laisse-tu là hurler. M'gwano, je vais manger. Et là, s'il te plaît, tu vas réveiller les enfants. Tu sais qu'ils sont endormis. Et toute la concession aussi. Il faut juste l'amener à l'intérieur. Donne-lui à manger. Putain, il s'expliquera. Simplement! Ok, ok. Tu sais que Mashi a fait une crise cardiaque. Et Dozier est allé la voir. Et... Et quoi? En fait, non, 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 non. Oh, mon Dieu. Tu n'es qu'est. Miki, tu veux dire que tu étais au courant de tout ça depuis tout ce temps et tu ne m'as rien dit? Je suis devenue folle en m'inquiétant pour lui alors que la situation de Luma s'est empirée. Jésus. Et lâche-toi de me dépêcher à la cuisine pour essayer de lui faire à manger. Oui, donne-moi à manger. Je veux manger dans ma maison. Tu peux me dire pourquoi tu as autant bu? Eh, mon ami, ne me touche pas. Tu peux me le dire? Mais... Elle ne veut pas me donner à manger. Toi. Toi. Décroche ça. Donne-moi à donner mon téléphone. Décroche. Allô? Docteur Delvin. Oui, nous arrivons. Oh, nous arrivons. D'accord. Alors, c'est finalement arrivé. Pas vrai? C'est arrivé. Oh, Oluma! 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 Non! Qu'est-ce qui est arrivé à Oluma? Oluma! En fait, le docteur a dit... Qu'est-ce que le docteur a dit? Qu'est-ce qui est arrivé à Oluma? Hein? C'est le moi! On ferait mieux de... Le docteur a dit... Oluma! Non, non! Reviens! Mickey, ne laisse pas partir. Tu ne le laisses pas y aller. Laisse-moi! Ne me touche pas! Ne me touche pas, laisse-moi! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Vas-y, ouvre la portière. Non! Lâche-moi! C'est mieux! Lâche-moi! Lâche-moi! Juste une minute, je vais chercher. Lâche-moi! Je viens avec vous! Oh! Oh, Dieu! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème? Tu veux te tuer? Laisse-moi mourir. Peut-être... J'aurai la paix. Laisse-moi. Lâche-moi! Oh! Attendez, attendez, attendez. Écoutez, laissez-moi y aller seul. Je veux que vous attendiez ici. Je vais y aller seul. Mais nous aussi. Essaie de comprendre. Comprenez, s'il vous plaît. Dozier, je ne comprends pas. Je veux aller à l'intérieur. J'ai dit non! Dozier, pour l'amour de Dieu, je suis une femme. Et je suis ta femme. Alors... Oui, et alors? Alors, je dois y aller avec toi. J'ai dit non! J'ai dit non! Pourquoi es-tu devenue si bornée pour l'amour de Dieu? Maintenant, écoute-moi. Tu m'attends ici et je vais rentrer tout seul. C'est aussi simple que ça. OK, OK. D'accord. Dans ce cas, vas-y seul et moi, je vais rentrer m'occuper de mes enfants. Bien, fais comme tu veux. Dozier! Ella! Mais qui, je rentre chez moi? Comment vas-tu faire pour rentrer? Je vais me débrouiller. Dieu! Dozier. Maman. Je te connais. Machi? Je ne sais pas. Tu es ma mère? Non, mon fils. Non. Je sais que je t'ai donné naissance. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait. Mais je ne suis pas digne de t'avoir. Toute cette triste histoire commençait quand j'ai perdu mes parents. À 15 ans, je devais aller vivre avec l'ami de mon père au loka que j'appelais oncle. Je pensais que tout allait bien. Je pensais que tout allait bien. Jusqu'à ce qu'une nuit, il est rentré ivre, mort. n'est-ce pas? Oh, je vais... Je ne sais pas là. Ah. Musiqueирieuse de la vie, tu viens. Oui, je suis là Je vois. Hum, temа qui... Non, c'est pas là. Faceit. structure. Bienvenue, oncle. Bienvenue, oncle. Où est ta tante ? Elle était de garde. Elle t'a attendu longtemps, mais tu n'es pas rentrée tôt. Je veux manger. Ton repas est servi. Ma nourriture ? Bien. Oui, d'accord. Non, non, oncle. Par ici. Non, oncle. Au revoir. C'est parti. C'est parti. Anc. Anc. Voilà ta nourriture. Bella. Et qu'est-ce que t'as cuisiné ? Du riz. Du riz ? M'en offre cheveux, frère. Ah! 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 Reviens ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, non ! Ah mon ambre ! Non, non ! Ne le fais pas ! Ah! Ah! Très bien ! Laisse-moi entrer S'il te plaît Tu vas ouvrir, oui ? Je vais casser cette porte Ouvre-la Ouvre la porte Je vais casser la porte, ouvre Ouvre la porte Tu vas l'ouvrir, oui ? Non, non Je finirai bien par entrer Ouvre la porte Sous-titrage ST' 501 Non, non Je t'en prie Je t'en prie Dieu Jésus Seigneur Qu'est-ce que je me suis infligé ? Ah Bonté divine Jésus Hé ! Non, 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 non Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ce n'est pas réel Ce n'est pas vrai Non, ce n'est pas vrai Oh mon Dieu Oh mon Dieu, non Non, non 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 Seigneur J'ai foiré Aïe Seigneur Seigneur Uluma 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 Désolée pour ce qui s'est passé la nuit dernière S'il te plaît Pardonne-moi Trouve la force de me pardonner Je t'ai fait du mal S'il te plaît Je t'en prie Je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait J'ai bu beaucoup trop d'alcool Et ça a réveillé la bête en moi Je t'en prie Pardonne-moi S'il te plaît Pardonne-moi Je n'aurais jamais dû me comporter comme ça Je t'ai offensé Uluma S'il te plaît Est-ce que tu peux te lever et prendre ton bain Avant que ta tante ne rentre S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Je suis désolé Uluma Je suis vraiment navré Je suis désolé Uluma Je ne vais pas te toucher Uluma Je ne te touche pas S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Ce n'est plus du tout sûr Vu qu'il y a plus de risques impliqués Je vais plutôt vous suggérer Qu'elle soit enfermée Vu que vous ne voulez pas Que quelqu'un soit au courant de ça Docteur Je suis tellement confus Je comprends Je comprends Regarde ce que je me suis infligé Une enfant qui a été placée sous ma garde Que diront les gens Si ça se sait Quoi ? Ah Ok Ok J'ai compris Je ferai comme vous l'avez suggéré Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis pour ça Je vous attendrai Comment est-ce que tu vas ce matin ? Je ne vais pas bien Docteur Je ne vais pas bien Je veux rentrer Je veux rentrer Il y a encore une facture d'homme à payer L'homme qui t'a amené ici Toit payé la facture Sinon Le directeur général Va vendre ton bébé Ou alors Le mettre dans son orphelinat Voilà ce qu'il fait d'habitude ici Voilà ce qu'il fait ici Et tu ne pourras pas le combattre Adieu le plaisir Que je vende mon enfant Hé Hé Docteur Je sais que je ne peux pas prendre soin de l'enfant Mais pour autant Je ne peux pas vendre mon enfant Non Vendre l'enfant Que j'ai accouché Hé Docteur S'il te plaît S'il te plaît Aide-moi Ne t'inquiète pas Je t'en prie Je ne peux pas vendre mon enfant S'il te plaît Ne t'inquiète pas Nous allons trouver un moyen Mais s'il te plaît Ne dis pas au directeur Que je t'ai dit ça Je ne suis même pas censée Te parler des politiques de l'hôpital C'est à cause de la considération Que j'ai eu pour toi Quand j'ai entendu ton histoire Mais ne t'inquiète pas Ok Nous allons trouver un moyen De le résoudre Bonjour docteur Docteur Comment est-ce qu'elle va ? Elle va bien Elle va bien Je suis venue vérifier son pot Et voir si elle va bien Elle va bien Est-ce qu'elle a pris ses médicaments ? Oh oui docteur Elle l'a fait C'est bon Ok As-tu regardé la femme Qui a mis au monde Un garçon hier Dans la salle 6 Oh oui Elle va bien Elle se porte bien Tout se passe bien D'accord Uluma Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien Merci D'accord 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 Ouluma, maintenant tu vas sortir du portail, tu prendras à gauche, ensuite tu iras à droite, tu vas entrer dans la brousse. Fais attention à la sécurité, qu'il ne t'arrête pas et s'il t'arrête, ne mansonne pas mon nom. Ok, alors prends soin de toi, ok, prends soin du bébé, je sais que tu es béni, c'est rien, c'est infiniment, pas de soucis, ok, prends soin de toi. Après que j'ai fui de l'hôpital avec toi, il n'y avait pas moyen pour survivre. Je ne voulais pas que quelque chose arrive, alors je t'ai pris mon enfant et je t'ai déposé à l'entrée d'un orphelinat, nommé Maison de la Compassion. ... Sous-titrage FR ? ... 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